...en prélude pour empêcher Khalifa Sale de Bob. Ils ont mis que désormais pour être candidat à la présidence, il faut être inscrit. Et moi j'ai dit qu'il n'y a pas de tort pour être Khalifa Sale, il n'y a pas d'une liste électorale. Mais le code électoral dit, nous qui n'avons pas d'une liste électorale, nous avons fait cette décision motivée, nous avons signifiée pour permettre d'exercer cette voie de recours. Khalifa Sale n'a jamais reçu d'acte pour qu'il n'y a pas d'une liste électorale. Vous voyez, donc, nous n'avons pas d'une liste électorale pour que Khalifa Sale de Bob. Aujourd'hui, il nous oppose cette disposition en disant qu'il n'y a pas d'une liste. Mais il nous dit qu'il n'y a pas d'une liste amnestie. Et ça, là, c'est très grave. Il faut constater que dans l'affaire Khalifa Sale, je suis en politique, je ne suis en politique, je ne suis en politique, il faut instaurer le débat sur l'amnestie. Et c'est le moment de condamner les propos maladroits, peut-être, du professeur Ismaïla. J'allais dire, le professeur devenu élève de ses étudiants. Parce que ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est franchement. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'il n'y a pas d'une loi. Il n'y a pas d'une loi, c'est ce qu'il n'y a pas d'une loi, c'est ce qu'il n'y a pas d'une loi. Il appartient à ceux-là qui sont intéressés de se manifester. Depuis quand on doit se manifester pour une amnestie ? Et la contradiction ressort de ces propos quand il dit que la loi est impersonnelle. Et dès lors que la loi est impersonnelle, il n'y a pas d'une manifestation. Mais il l'a fait exprès, il l'a fait sciemment. Ce que tu sais, c'est ce qu'il y a dans son discours, ils ont entendu que la loi est en train de l'effacer de telle période à telle période, c'est ce qu'il n'y a pas d'un enracisme illicite, c'est ce qu'il n'y a pas d'un détournement, c'est ce qu'il n'y a pas d'un blanchiment. Il y a des infractions qui ont été visées. C'est ce qu'on a condamné Karim Ouad. Karim Ouad, mais Khalifa Sale n'a jamais été condamné pour détournement de deniers publics. Khalifa Sale n'a jamais été condamné pour blanchiment d'argent. Il n'y a pas d'un usage de folie et d'un escroquerie. D'un escroquerie. Il n'y a pas d'un escroquerie. Je pense qu'il n'y a pas d'un escroquerie. Je pense qu'il n'y a pas d'un escroquerie. Il y a des questions de la grâce. Il y a des jours, il y a des prisons. Il y a des journalistes qui ont fait une interview. Je ne lui ai jamais demandé une grâce et ne lui demanderai jamais une grâce. Il n'y a pas d'un escroquerie. Pour dire que il est conscient que c'est le président qui l'a mis en prison. Il est conscient que le président, le Khalifa Sale n'a jamais été condamné. Il a été neutralisé. Il a fait tout pour lui donner une grâce forcée. Aujourd'hui, il veut lui donner une amnestie forcée. Mais il a une communication. C'est un fait malhonnête. Mais amnestie, il n'y a pas d'un escroquerie. Est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas d'un escroquerie ? Est-ce qu'il n'y a pas d'un escroquerie ? Est-ce qu'il n'y a pas d'un escroquerie ? Est-ce que cette histoire d'amnestie, cette histoire de grâce, nous n'y a pas d'un escroquerie ? Parce que le président de la République, nous n'y a pas d'un escroquerie. Mais dans d'autres circonstances, vous avez dénoncé le procédé. Nous n'avons pas d'un escroquer, nous n'avons pas d'un escroquerie. Mais nous sommes très mal à l'aise pour dire ces questions. Parce que nous le concernons. Si nous n'y a pas d'un escroquer, les gens verront que peut-être qu'il n'y a pas d'un intérêt. Mais ils n'ont pas d'un escroquer, ils vont résoudre leurs problèmes.